Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ismaël Madjou Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il n'y a pas d'argent, 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 donc cela n'est pas un problème. La dynamique de paix, une femme que je salue au passage, Fatou Diabadji, n'a pas été négocié, pour qu'il n'y ait pas d'argent avec les enfants. C'est ce qui peut interpeller l'État du Sénégal. Il ne peut qu'une chose et son contraire. Il ne peut qu'une chose et son contraire. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il s'agit d'argent depuis 2020. L'État du Sénégal s'agit d'argent. Les USA en dénordent des armes de l'armement. Il n'y a pas d'argent pour démobiliser. Il n'y a pas d'argent pour démobiliser. d'établissement de cardanque qui n'a pas été d'extrême d'essentie, l'USADI a été financée. J'ai financé la mairie, j'ai financé les enfants qui ont été en train de faire des recensements. Mme Barsanes, si vous entendez bien, lorsque vous connaissez les procédures de l'État du Sénégal, vous devez que les procédures de l'État n'ont pas pu continuer. Si vous avez une rupture, vous devez que le chemin est bien. Oui, le chemin est bien. C'est-à-dire que le côté-là, c'est-à-dire qu'ils ont réussi quelque chose parce que ce que je vais vous dire, c'est depuis 2020, ça a été fait dans la plus grande discrétion. Personne n'a pas dit. Moi, ce que je veux dire, je n'ai pas pu parler de la discrétion. Ça a été fait dans la discrétion. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des recensements. Si nous sommes en train de faire des recensements, nous sommes en train de faire des recensements de fonds de dossiers. Mais c'est pas possible. Alors, aujourd'hui, les gens exigent des audiences foraines. Mais dans ce cas, l'U.S.A.D. a pris 33 millions d'euros pour faire des audiences foraines. Ils ont fait des recensements de dossiers. Ils ont fait 500. Ils ont fait 500. Ils ont fait 500. Donc, il faut que l'État sait ce qu'il veut. Il faut que le ministre de la Justice prenne ses responsabilités. C'est un processus qui a été mené. Depuis la présidence, nous sommes au ministère de la Justice. Il faut que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, prenne ses responsabilités au nom de la continuité d'État. Parce que je suis en train de dire, qu'ils ont fait des gens, les gens, les gens, les gens, le ministère de la Justice. Quand j'ai parlé à eux, ils m'ont dit, qu'ils ne l'ont pas fait. Mais qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils ne les engagent pas. Donc, ça veut dire qu'ils veulent mettre à terre tout ce qui a été fait. Et moi, j'ai répondu à l'État. Il faut qu'il s'agisse. 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 Mais il y a des gens qui s'agisse. Il y a des gens qui sont réunis. C'est elle qui est en train de développer. Elle ne s'agisse pas au Sénégal, car il ne s'agisse pas du peuple américain par le canal de l' Raven a été. Alors que nous Américains devions travailler au Sénégal dans le processus de paix. Les gens sontachten à qui aime et au tour. Ils ne vivent pas. Ils ont fait grandir. Ils ont mis à l'Ale. 30 ans, 40 ans. Ils veulent aller à la vie. Comme tous les autres sénégalais. Ils ont leur ai joué au Sénégal. Les militaires qui sont dans l'Albi, dans l'Oi, 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 ils veulent revenir vivre auprès de leurs familles. Ils veulent mourir. Ils veulent mourir. Ils veulent mourir. Ils veulent mourir. Donc, il y a des jalons qui sont posés pour le processus de paix. Et ce qui est ce qui est, c'est que le Président de la République prenne sur lui la ferme décision que le processus a à son terme. C'est un processus qui n'est pas illégal, c'est tout à fait illégal. Je ne veux pas dire que l'État est engagé. C'est vrai qu'il est engagé beaucoup de choses. Mais ce qui est une astuce, c'est pourquoi ne pas le terminer. Mais ne pas le faire de César à toutes les badiades. C'est lui qui dit. C'est lui qui a dit que César à toutes les badiades. Il a dit que le procès en appel a été libéré depuis mercredi. Mais il a été libéré depuis longtemps. Pourquoi pas les autres? Voilà, c'est lui. C'est lui qui a été libéré depuis longtemps. C'est lui qui a été libéré depuis longtemps. Mais je pense que Ousmane Sonko, en tant qu'ancien maire de Géganchor, il est beaucoup plus imprégné du dossier que quelqu'un. Il est le premier ministre. Il est imprégné ou il n'est pas imprégné. Mais il est l'air bien l'air. C'est ce qu'on a dit. Ce qui est Ousmane Sonko, le président Bassirou Diamae Faye, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Dans ce processus-là. Dieu a fait un cousin à la plaisanteur. Il s'est éloigné. Ils sont tous à la tête de ce pays-là. Donc, ils ont unir leur force. Il a décès de ce qui est Ousmane Sonko. C'est ce qui est le premier fils de la casemasse. Il a été le premier fils de la casemasse. C'est ce qu'on a eu. Dans la politique, ils ont fait des choses. Depuis 1940. Il n'a pas eu de l'enfance de la casemasse. Il a eu comme ça. Il doit le faire pour le casemasse. En tout cas, on l'a interpellé très bien. On va terminer par la cybercriminalité. Les délinquants ont fait un raccadre. Surtout au niveau de la douane, il y a des vente aux enchères, des avis de vente. Alors qu'on l'a déclaré. Effectivement, tu as bien fait de toucher là où ça fait le plus mal. Pour dire la vérité, on parle de l'insécurité. On le dénonce tout le temps. Mais il y a une insécurité pour les agressions. Mais il y a une forme d'insécurité. Ça commence à prendre des proportions extrêmement graves. C'est la cybercriminalité. Aujourd'hui, les gens qui sont dans les gens, ça a donné le téléphone. Oui. Les gens qui sont dans les gens, se font des données, si on ne l'a pas fait, il y a une personne. Voilà. C'est ce qui s'est passé. 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 Il y a une gang qui s'est passé depuis un an. Il y a un gang qui s'est passé ici au Sénégal. Il faut évoluer. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Mais il faut faire des services de sécurité, police, gendarmerie, ou des douanes. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. on va scanner des vente douanes. La douane est de faire des autos. Si vous avez vu les autos, il est juste présenté. Il est juste présenté. Ils ont été scannés et ils ont pris les autos. Ils ont pris des prix. Ils ont pris des dérisoires. Par exemple, ils ont pris le Prado en 2018. Ils ont pris 4 millions. C'est ça ou c'est vrai? En fait, ils ont pris les photos. Donc, c'est une donnée personnelle. Ils ont pris 100 000 francs. Ils ont pris 100 000 francs. Ils ont pris 30 % pour les autos. Ils ont pris 5 millions. Ils ont pris 30 %. Ils sont en train de faire des dégâts en utilisant le nom de la douane. En utilisant les logos et l'emblème de la douane. Ils ont pris ça. Les douanes ont pris. Les douanes ont pris. Ils ont pris. Mais je m'attendais à ce que les douanes saisissent le procureur de la république pour s'attendre dans le domaine. Parce qu'ils pouvaient utiliser le cachet. Le directeur général de la douane. C'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de réaction officielle. Il n'y a pas de réaction. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Mais il y a des gens qui ont pris. Les services de la cyber-sécurité. Ce n'est pas une urgence. Et ce n'est pas une urgence. Parce qu'elle est imaginée. Aïcha n'a pas pris la pièce. Elle a pris la carte d'entrée. Elle a pris la carte d'entrée Aïcha. Elle a pris une puce. Téléphonique. Dans un compte web. Ou un compte Orange Monnaie. Elle a pris le piège. Elle a pris le numéro. La versée sur l'EV ou Orange Monnaie. Si je vous ai pris la plainte. Elle a pris la plainte. Aïcha ne connait pas ce qui est. Elle a pris la plainte. Vous comprenez un peu. Mais c'est ce qui est. La division spéciale de la cyber-sécurité. Elle doit attendre leurs taux. Elle doit mettre fin aux agissements. De cette bande-là. Parce qu'elle a pris des cartes d'entrée. C'est des données personnelles. Qui peuvent l'utiliser partout. Au Sénégal. Donc. C'est une priorité. Ce n'est pas. Les deux. Qui ont utilisé. Le sceau. Le cachet. Le directeur général de la douane. Et c'est ça. D'accord. Il faut l'appliquer. Mais si je me mettrai. La chaine. Je n'aurai pas l'incénie. Mais je reveals la crédibilité de la douane. Donc ça. C'est ça. Il faut que la douane. Il faut mettre, Il faut savoir. Il faut savoir que le service de la cyber-sécurité et le procurateur de la République, c'est à dire qu'ils ont commencé à s'éteindre. Parce que ça fait maintenant un an qu'ils sont au Sénégal. Il y a des délits liés à la cybercriminalité. Peut-être que le temps ne nous permet pas. C'est-à-dire la pédophilie, la pornographie et ainsi de suite. Tout ce sont des moyens de chantage que nous utilisons dans le cybercriminalité. Est-ce que la douane peut le saisir pour nous rembourser ? Ou est-ce que la douane est portée pleine ? Non, elle est portée pleine. Parce que la douane est là. La douane a un préjudice. Elle doit faire un préjudice. Parce qu'elle doit utiliser tout le temps. En tout cas, c'est à dire qu'elle est. C'est la douane. La douane est plus importante. Elle est plus importante pour nous être en train de faire des arnaques. Et puis, je comprends que je ne peux pas prendre ton photocopie. L'horreur de la carte dentée. L'horreur de la carte dentée. L'horreur de la carte dentée, d'accord ? C'est l'emblème de la douane et le tampon. C'est problématique. La douane est plus importante pour nous. Dikko Diadji Folbou, c'est très important pour nous. C'est pas pour rien qu'on appelle ça. C'est 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 pour rien qu'on appelle ça. Merci.